Oh bonjour, Divulon l'Ostri m'a planté, tac tac tac, donc j'éteins des trucs et je mets le retour là-dessus. Il y a quoi qui est allumé, qui n'a pas besoin d'être allumé. Overwolf ça s'allume automatiquement, faut que je change ça du coup. On ferme. Je mets le retour sur, j'aime bien voir le retour, donc je mets le retour. Pour valider, ça marche, c'est toujours utile. Voilà. Bon, du coup, ce que j'ai lu, c'est de l'art. On va faire dans l'ordre. C'est quoi ce bazar, Roy ? Je pensais que c'est vous qui aviez annoncé cette conférence. Ce qu'il y a eu, le paragouine, ce vieux Seb, perché sur le podium. Vous avez été écarté de dossier et qu'est-ce qu'un expert en culte démoniaque de drogué au juge n'a jamais entendu parler de ça ? Je n'ai rien apparemment, le district 9 a besoin d'aide, alors j'ai été promu commissaire en chef des homicides. Et puis, si c'est une histoire de culte de drogué, ce n'est clairement pas dans mes corps. Et donc, le vieux Seb, c'est lui. Et puis, voici les deux sujets que nous souhaitions aborder aujourd'hui. Maintenant, je peux vous accorder 5 minutes pour répondre à quelques questions. Voilà, donc on avait juste vu ça. Et là, son fameux mémo. L'affaire très médiatisée, la série de décès. C'est tout. Et j'avais donc noté ce que j'avais. J'ai vraiment joué 40 secondes avant de voir que ça avait planté. Très bien, on va pouvoir commencer à regarder ceux-là aussi. Je sais que nous ne sommes plus très proches de ces réunitions, mais je devais venir soutenir ma cousine. Donc lui, c'est le cousin de la fille. Ne t'en fais pas pour cette histoire de cercueil fermé. Ton père était un grand scientifique des temps modernes et je te promets que son dernier étage perdurera. Super. Je te remercie de ta présence, Jack. Jack. J'ai convaincu la police. Ces vautours veulent ternir leur représentation de père. J'ai convaincu la police d'autoriser la sortie du corps aujourd'hui pour qu'on puisse préparer les funérailles. Malheureusement, le cercueil devra rester fermé durant la cérémonie. La chute, la défigurée. La chute ou la drogue ? Ah, mais du coup, il faut que j'enlève la cam. Sinon, ça cache des trucs. Bon, Jack. Bon, on n'a pas encore le nom de famille, mais on sait que c'est Novak. Au reste de l'équipe de direction, j'apprécie vos propositions de prendre du temps pour faire mon deuil, mais nous devons prouver que la Fondation de la Connaissance Internationale peut fonctionner sans son créateur. Je continuerai donc d'en assurer la présidence. Aucun des projets de la Fondation, ni c'est si dessous, ne doit être interrompu. Lumière du tiers-monde, sagesse interconnectée, fond pour les tarons. J'adore rire. Ah bah bon. Merci beaucoup. Cendré 909. Attends. Même ses parons. Merci. Voilà, je remets vite le jeu. Parce que c'est un bruit horrible. Moi, je n'entends pas, mais pour vous, c'est le... PDG EN. Donc, c'est Elisabeth Novak, je crois, si je me souviens bien. Du coup, merci pour le follow. C'est fort aimable. Tac, tac, tac. Donc, Elisabeth Novak, qui gère le fonds pour les tarons rares. Qui donc a demandé aux deux témoins tout à l'heure, en échange d'argent, d'arrêter... Enfin, de se taire. Très bien. Est-ce que j'ai des infos en plus ? Non. Non, 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 non. Ok. On va faire les questions. Voilà, c'est une séance de questions-réponses. La famille doit-elle porter plainte contre la ville ? Je suis reconnaissante envers nos forces de police. C'est l'une de nos rares institutions épargnées par la corruption. Comme l'a dit le commissaire, ce décès était un accident tragique. Pourquoi la police appelle-t-elle la cause de la mort de toutes ses abris la malédiction rouge ? Voilà, c'est ça. Existe-t-il réellement un culte d'adorateur de démons ? Par contre, c'est rien de plus. Nous avons toutes les raisons de penser que ces décès sont liés à un culte de drogués adorateurs de démons. Et nous avons l'intention de faire appel aux experts d'État voisins. Envisagez-vous d'autres explications qu'un lien avec la drogue ? Par exemple, un assassinat volontaire par télépathie. Quoi ? Nous occupons de vrais crimes, monsieur. Pas de science-fiction. Question suivante, je vous prie. Je viens de me rappeler que j'ai fait des voix la dernière fois. Mais clairement, là, j'ai pas la foi. Lors de la conférence, Sébastien a affirmé que le dossier a été un... Ok. Le dossier a un lien fort avec la drogue. Ah, mais on connaît pas les noms des dossiers encore. Ah, un accident tragique. Ça a été un accident tragique. Et le dossier, du coup, de la mort d'Isaac Novak. Et le dossier de la mort d'ESDF. Mais on connaît pas encore les noms des dossiers. L, c'est Elisabeth Novak, mais on a toujours pas les noms. Très bien, allons ici. Scarabée 4. On voit rien. Sage 34. Super. Lézard 7, 71. Et là, il n'y a pas d'étiquette. S'il n'y en a pas. Tigre 98. Lié à Puma 9. Je pense que, du coup, c'est drogue. 1er janvier 1978. Il neigeait. Blessure par balle, c'est pas lui. Donc, le cadavre C, c'est Isaac Novak. Oui, je sais, j'ai pas les sous-titres. Désolé, stream close captioner. J'ai pas les sous-titres, mais ça plantait. Donc, le cadavre C, c'est lequel ? Inconnu lié à Puma 9. Mais attendez, j'ai le son là-dessus. Ah oui, j'ai le son. Donc, Puma 9, ça va être la drogue. Non, c'est là qu'on va mettre. Voilà. Non, c'est... Ah, putain, c'est ça. Donc, lui, c'est le C. Là, c'est Isaac Novak. Blazard 71. Voilà. On fait retour. On va là. Un beau drapeau. Drapeau des Etats Alliés d'Espéria. Donc, ce n'est plus le même nom. Avant, c'était Albion. Là, on sort. Ouais, voilà. Dans la poubelle, qu'est-ce qu'il y a ? Découvert. C'est la photo d'Isaac Novak. Ah non. C'est la photo... Voici une photo de... Ici, du dossier. Attends, on va le voir. Lui. Scaravé 4. Ici, du dossier Scaravé 4. Donc, on se retrouve sur la table. Ah, j'en sais rien. Je pense que c'est la table D. Parce que lui, blessure pare-balles. Lui, étranglé. Ah, du coup, pas sûr. Asphyxé par une corde. Hémorragie, blessure pare-balles. Inconnu, il y a plus ma neuf. Ah non. Traumatisme contondant à l'air du crâne. C'est peut-être lui. Et lui, intonnu, il y a plus ma neuf. Enfin, je suis pas sûr. Je crois que je fais n'importe quoi. Lui. Ah, c'est peut-être lui. Non. Puis, Scaravé 4. Donc, lui, c'est Isaac Novak. Je pense. Sinon, sa tête, elle ne sera pas aussi importante. Du coup, si je vais dans conférence. Conférence, on a dit. Donc, ça, c'est Scaravé 4. Oh là là. Ah, je me souviens que c'était le bordel. Scaravé 4. Oh là là. Là, lui. C'est asphyxié par une corde. Là, c'est la table D. Donc, ça, A, B, C, D, je pense. Là, il est sur pare-balles. Ah non. Lui, c'est un A, B. Inconnu, lui, il n'y a plus manœuvre. Donc là, c'est la B. Donc, lui, il est sur la table B. En lien avec le décès de... Voir après. Allons-y par étapes. Et là, du coup, c'est la table C. Traumatisme contondant à l'arrière du crâne. Donc, c'était peut-être tué aussi, Isaac Novak, quand il est tombé. C'est pour ça que moi, j'avais déduit que c'était Isaac Novak. Isaac Novak, on sait qu'il est mort autrement, mais... Mais on cherche à le cacher. Ok. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a ? La malédiction rouge. Donc là, pour l'instant, on a trois victimes. Nom de dossier, plus manœuvre. C'est pas là que je voulais mettre. Donc, ça, on verra plus tard. Ça, on verra plus tard. Puma 9, un lien avec la drogue. Oui. Affaire de la malédiction ouverte le 11 juillet 1977. Responsable, Roy Samson. Première victime, Luke Brown. C'est lui. Petite bête et moins potentiel, Benny Crystal, Archer Lupin, parce que les deux en parlaient. Ouais, j'ai retrouvé un petit PC de bureau. Ah, bravo ! Bah là, on est en train de réfléchir pour faire, peut-être demain soir, du Lethal Company. Si tu veux, hein. Avec un mode Lethal Company modé avec Thunder Store, là. Pas son truc, je sais plus ce qu'il nous avait donné Steve, mais il a un vrai truc, quoi. Voilà, si tu es dispo. Petit résumé de la situation. Bah ça, c'est le début, ça. On est au début du jeu, c'est ce qu'on avait déjà fait dans la démo, genre, en juin. Enfin, si tu parles de l'A2 maintenant. En gros. Non, c'est mort, il n'encaissera pas le PC. D'accord, ok, bon, bon. C'est... Il y a des morts avec de la drogue. Il faut trouver qui et qui. Voilà. Kangoroo 13, affaire du petit canal. Défin sans abri, si on remet l'infecte William. Trouvé dans un conteneur au vieux quai sur la rue Stockyard. Côte du dessin inconnu, mais clairement lié à Puma 9. Kangoroo 13, on avait déjà ? Oh là 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 là. Blézard, singe, carabée, tigre. Non, on n'a pas Kangoroo 13 encore. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Nom de dossier classé. Donc ça c'est Isaac Novak. Enfin, on va Novak. Elisabeth Novak et c'est sa fille. Et Jacques Novak, c'est le neveu. On va pouvoir mettre des noms sur les têtes là. Non, il n'y a pas de Isaac ici. Alors on va laisser ça là. Novak, Novak, Elisabeth. Sébastien n'a toujours pas. Sir Isaac Novak, scientifique et philanthrope mondialement connu. Donc dossier classé. Ça on ne le connaît pas encore. Donc on le connaît, c'est le Scarabée 4. Ah oui, mais il y a ce bug qu'on voit à travers. Effectivement. Monsieur Valsh. Sébastien Valsh. Valsh. Tout est correct. Très bien. Voici une photo de Isaac Novak. Bon, moi c'est sûr. En lien avec le décès. Malédiction rouge. Parce qu'il y a que Novak, ça va être un peu le... C'est la famille Novak. Voilà. Qui va remplacer la famille. Il n'y a plus la cam. Bah pour ce jeu là, non. Parce que tu sais, vu que c'est un truc fixe. Ça cache une grosse partie quoi. Donc je ne mets pas la cam pour... Je n'avais pas mis la cam pour le premier. Et pour celui-là, je verrai à certains moments. Sébastien Valsh. Voilà, voilà, voilà. J'ai même pas lu ça. Serre, monsieur Valsh. Félicitations pour votre nouveau poste. On conseille des directions de sagesse interconnectée. Donc ça, sagesse interconnectée, c'est... Elisabeth... Ouais, je vois. Elisabeth Novak qui gère ça. Donc elle a aussi acheté le commissaire. Notre prochaine réunion conseille se tiendra en juin. Après quoi, vous recevrez une rémunération trimestrielle. En attendant, veuillez accepter le dernier modèle de l'ordinateur DAC 2. Engage de notre reconnaissance. Gros débile. Mais c'est déjà une requête. Ordinateur, laisse-moi rentrer. Bien joué, mec. Très bien. Regardons les événements. La police de New Wales organisait une conférence de presse pour annoncer que... Ah, ok. Ce qu'ils avaient prévu de faire. Que Islak Novak... A été victime... De la malédiction rouge. Donc il y a une affaire de drogue. Sauf que... Elisabeth Novak... C'est au rouge. Voilà. Elisabeth Novak... A offert. Je ne sais plus ce que je fais. Voilà, Novak... A offert. Un ordinateur et un poste, du coup. Voilà. J'adore rire. Voilà, mais il y a plein de gens. Merci Days Gaming pour le follow. Je mets ça, il y a même pas mal. Ah si, il y a ma tête. Un poste... Un poste... Ah là. J'ai oublié le nom. Direction... A l'infecte Sébastien. Non, à Sébastien... Valsh. Qui est donc le... Celui qui... S'occupe du service. Lors de la conférence, Sébastien Valsh a déclaré que... Mais c'est bizarre, à la direction, juste... A offert. Et un poste à la direction. D'accord. Sébastien Valsh... Ah merde, on peut pas. Ça ne marche pas comme ça. A déclaré que Isaac Novak a été victime d'un tragique accident. Mais non, il est pas là. Ah. Voilà. Tout est correct. Vous avez complété la scène. Ah voilà, il a les yeux rouges. C'est pour ça que sur la photo, c'était barré. Et donc la malédiction... Enfin, la malédiction rouge, il y a une drogue qui, visiblement, tue les gens en rendant leurs yeux rouges. Le jour où la conférence a été annoncée, Elisabeth Novak a rendu visite au commissaire de police, Sébastien Valsh, et lui a offert un poste lucratif au conseil de direction de l'une des fondations qu'elle présidait. En échange, elle souhaitait qu'il teste certains faits au sujet de la mort de son père. Sébastien a accepté la proposition. Il a rapidement promis Roy Samson à un autre poste et s'est chargé de donner la conférence. Résumé des preuves. Lieux notables, domicile de Benny, 380 rue Lau, donc Benny, point de vente de drogue. Benny, c'est un de ceux qui cherchent à basse et lui. Trois entrepôts sur le vieux quai. L'entrepôt Farp, refuse de nous laisser entrer sans un mandat. L'entrepôt ancien, désaffecté depuis 1950, les sans-abris s'y rassemblent. L'entrepôt Steelside, entièrement vide port, porte les traces d'un nettoyage récent. Benny Crystal, suspect et moins notable, prétend qu'il connaissait à peine Luke Brown et qu'il n'était pas en bon terme. a conseillé de contacter Archie Lupin qui a un atelier dans l'entrepôt Steelside, donc celui-là, et offre des petits boulots aux personnes comme Luke. Archie Lupin, impossible de trouver cette personne, aucune trace de vie dans l'entrepôt Steelside ou nulle part ailleurs sur Luke. Très bien. Maintenant, il n'y a pas encore de lien de fait avec Lidl. Non, juste la première victime, qui est Isaac Novak, qui est un scientifique reconnu, philanthrope et tout, donc il ne faut pas ternir sa réputation, qui visiblement est mort de la malédiction rouge. On sait qu'il était professeur en histoire de la Lémurie, et Lémurie c'est le pays dans le 1 d'où vient l'idole. Donc pour l'instant c'est le seul lien fait avec l'idole. Et ils ont rappelé vite fait l'histoire du 1 au tout début en disant « Oui, il y avait une secte dirigée par telle personne qui a pris le pouvoir ». On raconte que c'est avec une idole étrange, mais c'est une légende. On sait maintenant que c'est une légende. Donc l'idole est tombée et partie dans la légende, parce qu'elle avait disparu à la fin du 1. Lors d'un accident de chantier, le corps de Luke Brown a été retrouvé dans un conduit de vidange, souffrant d'une étrange maladie que la police a surnommée la Malédiction Rouge. Un an plus tard, le corps du célèbre scientifique Isaac Novak a été découvert par le couple Bagman. Après avoir reçu un message de quelqu'un, l'ambiance est différente du 1 du coup, est très différente. Ouais, bah oui, comme là c'est beaucoup plus... Je sais pas à quelle époque se passe-lui, je dirais 19ème, mais entre 1850 et 1900 quoi, par là. Donc Bagman, c'est la femme Bagman qui a reçu un message je pense. Ah non, pardon. A eu peur que tout le monde qualifie Isaac Novak. Et voilà, ça fera tout bouger, merde. Il faut tout chercher du coup. Ah c'est bien, c'est quand même rangé à peu près. Donc celle qui a eu peur qu'Isaac Novak soit qualifiée de droguée. Il y a droguée, ou c'est drogue qu'il faut mettre ? Ah non, de consommateur de drogue, au lieu de droguée. Donc c'est Elisabeth qui a eu peur de ça. Et donc, Elisabeth Novak a offert de financer les frais de scolarité de Brandon Bagman, le fils de la famille Bagman, en échange d'une confidentialité complète sur le fait que Isaac Novak avait eu la Malédiction Rouge. Donc elle a fait taire ceux qui ont trouvé le corps et le commissaire. Vraiment, elle a les moyens. Les Novak, ça a l'air d'être la suite de la famille du 1, du coup c'était la famille... Putain, j'ai oublié. Cloudsé. Quelques heures avant la conférence, Sébastien Schaun, Walls pardon, pas Schaun, Sébastien Schaun c'est quelqu'un d'autre pour moi, c'est un acteur, a reçu une proposition similaire à l'accepter. Cependant, d'après l'enquête menée par le laboratoire, la preuve comment un des deux individus a été victime de la Malédiction Rouge avait été... Alors attendez, là c'est le dernier truc qu'il y a et j'avoue que j'ai lu très vite fait, quoi. Non, c'est ouf, c'est là. Scarabecat avait le même mal que Puma9. Solide. Scarabecat et Puma9 partageaient la même cause de défait faible. Donc, ils n'étaient pas drogués. Avait été victime de drogue, était... Inexistante. Avait été consommateur de drogue plutôt. Ah non. Cependant, d'après l'enquête menée par le laboratoire, la preuve comment un des deux individus ayant été victime de la Malédiction Rouge avait été... Faible ? Non, c'était marqué inexistent, c'était pas faible. Je sais pas, moi. Ah bah si, c'est ça, consommateur de drogue, oui c'est bien ça. Tout est correct. C'est bon. Donc, histoire 1 et là, histoire 2. Alors là, c'est l'histoire avec les entrepôts et ça, je me sens que j'avais aussi galéré. Donc c'est ça. Et derrière. Peu de temps avant sa mort, Isaac Novak est allé rencontrer quelqu'un à l'équivoque. Putain, c'est où ? Je sais qu'il allait chercher, il allait voir quelqu'un. Quelques jours plus tard, une personne niée à l'énigmatique entrepôt SteelSide, je suppose. SteelSide, c'est là où... Enfin, Archibald Pinc a disparu. A poussé Isaac... Ah non, Elisabeth Novak à sous-doyer. Ah voilà. Elisabeth Novak. Donc quelqu'un a demandé à Elisabeth Novak de le payer. De donner de l'argent à sous-doyer donc Sébastien Chaux pour qu'il arrête l'enquête. Sébastien Valsch qui a interrompu l'enquête sur la mort d'Isaac Novak. Tac, 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 c'est où Isaac ? Quelqu'un a l'équivoque. Alors attendez. C'est là ? Pardon, c'est là ? Oula, on n'a pas trop d'infos là en fait. Non, ça ne doit pas être ça. Où est-ce qu'il a rencontré quelqu'un ? Elle équivoque... Je ne sais pas moi. Ah, il devait aller à l'université. S'il devait aller à l'université. D'accord. Ah, et au-dessous début aussi. Tu as déjà fait les trois scènes. Là, j'ai fait les trois scènes. Oui, c'est ça. En fait, le stream a planté faire la troisième scène. Mais les deux scènes, je les ai faites vraiment en 15 minutes parce qu'elles sont très rapides. Donc c'est pour ça que là, on a l'impression que le stream a commencé depuis 22 minutes. Mais en vrai, ça fait genre peut-être 40 minutes que je stream. Putain, du coup, c'était où ? L'université impériale. Voilà. Et en fait, non. Alors lui, c'est quoi son métier ? Je ne sais plus ce que c'est. Non, lui, c'est professeur de mathématiques. Rien à voir avec la Lémurie. Par contre, au début, il y avait un prologue où on voit lui. Lui, c'est un mec qui était en asile. Il était ancien professeur en Lémurie. Enfin, en histoire de Lémurie. Et qui a été mis en asile après. Voilà. Auriel Toussaint, professeur en histoire antique de Lémurie. A Machuille à la sangle de sa camisole de force jusqu'à ce qu'elle en rompe et a soudain étranglé l'infamier Morg Braquin. Donc pour l'instant, c'est ça le seul lien avec l'idole. Mais cette histoire n'est même pas liée, du coup, avec celle qu'on est en train de faire pour l'instant. Reprenons ça. Et c'est l'université impériale. Deux emplacements au moins, ce n'est pas correct. A pousser Elisabeth à souder Sébastien Mimorchkin. Tiens, l'enquête sera mort de Isaac Novak. Alors, on change ça. Donc, ce n'est pas université impériale. Je remets université impériale. Mais imaginons, je change voilà. Voilà, là, c'est complètement incorrect. Donc ça, c'était bon. Entre pot de still side, c'est bon. On va vérifier si c'est bien entre pot de still side, c'est bon. Ok, Elisabeth, c'est bon aussi. Sébastien Mowalch, c'est bon aussi. Isaac Novak, c'est bon aussi. Voilà, le retour du bout de port, c'est ça. Donc c'est l'université impériale qui n'est pas bon. Bah, où est-ce qu'il a rencontré quelqu'un, alors ? Oh là là. Ah oui, attendez. Ah si, si, c'est bon. Je me souviens comment on fait le vrai Brute Force. Là, au lieu de entre pot, on met still side. Donc là, tout c'est faux. Alors, c'est still side ici aussi. J'ai eu bon direct. Bah, l'entrepôt still side, alors. Donc, il a dû rencontrer quelqu'un à l'entrepôt still side, lui aussi. Mais ça, on n'a pas eu l'info. Ou alors, je l'ai loupé. Continuez. Oui, je peux vous acheter cette babiole en laiton doré. Voilà, ça fera de la Ferrari. Je vous en donne trois sauts, estimez-vous heureux. Là, c'est Isaac Novak, je pense. Ah non, ça, c'est dans le passé. Ok. Ah, mais oui, lui, c'est un des clouds, c'est. C'est celui, justement, qui a récupéré l'idole un peu par hasard. Donc, voilà ce qui se passe. Quelqu'un l'achète. C'est vrai que ça pourrit. Enfin, ça reste là avec le temps. Et quelqu'un l'a récupéré, mais on ne sait pas qui. Donc, la dernière fois, nous n'avons pas eu ça. Là, ça y est. On a dépassé le stade de la démo. Et ça, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, à partir de maintenant, c'est un terrain connu. C'est parti.